Ces travailleurs de l'Observatoire anticorruption OAC qui accusent déjà 16 mois d'aérer, de salaire et une année de chômage forcé sans note de licenciement ont au cours d'une assemblée générale extraordinaire monté au créneau pour dénoncer la précarité de leur situation socio-professionnelle. Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, le gouvernement s'est engagé en 2016 à réformer ses organes en vue d'établir des résultats probants dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Malgré toutes ces démarches et après une année d'attente, nous constatons avec amertume que la situation professionnelle des agents de l'OAC reste pendante. Il s'est de souligner qu'il y a eu dans cette même lancée des réformes dans les établissements publics tels que la SNE, l'ONEMO, la SNDE, où aucun travailleur n'a été laissé au bord de la route. Ainsi, les ex-travailleurs de l'OAC recrutés par contrat à durée indéterminée et cotisant à la Caisse nationale de sécurité sociale à plus de 10 ans sont indignés de l'attitude des dirigeants de la haute autorité qui foulent au pied le corps de travail dans son article 45, les orientations du chef de l'État sur la préservation des acquis sociaux et qualifient les déclarations du ministre de la Justice en déclaration politicienne. Le président du syndicat des travailleurs de l'Observatoire anticorruption du Congo a sollicité de ce fait l'implication du chef de l'État pour la réparation du préjudice dans son victime, les agents de cet organe, remplacé par la haute autorité de lutte contre la corruption créée en 2020 à l'issue du vote de la loi numéro 003 2020 du 7 février 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada